Sur 70 élèves admis à ce concours de dictée, seules 11 d'entre eux ont su se distinguer par la maîtrise des règles grammaticales. Sur le fond, vraiment les règles d'orthographe, les fautes de grammaire étaient observées. Il fallait également mettre l'accent sur l'écriture, parce que l'écriture est fondamentale. Au moment où nous constatons une dérive en matière de rédaction, à cause de tout ce que nous connaissons, la montée vertigineuse des réseaux sociaux, avec toutes les écritures que cela comporte. Donc très peu d'enfants, ça donne à la meilleure écriture. Donc pour nous, le fait que cette ONG vienne stimuler les enfants, vraiment ça nous fait un grand bonheur, parce que de là, il y a non seulement la stimulation, mais également cette joie de pouvoir participer à l'éclosion ou à la valeur donnée à la langue française. C'est parce que l'éducation est l'affaire de tous que l'ONG Strong Community mène depuis deux ans des actions visant à valoriser les meilleurs élèves de la circonscription de Libreville-Est. En début d'année, nous venons auprès des établissements et nous avertissons aux chefs d'établissement de la tenue du concours dans deux ou trois mois. Donc les directeurs informent aux élèves pour dire que dans deux mois, il y aura un concours. Pour participer au concours, il faut être parmi les cinq premiers. Je suis très heureuse d'avoir reporté notre premier tri, car mon père sera très content. Alors où le monde célèbre la journée mondiale de la francophonie, ce concours d'écriture vient une fois de plus rehausser la langue française, qui compte plus de deux millions de locuteurs au Gabon.